Et nous arrivons sur le dernier sujet de la journée. Alors le dernier sujet de la journée, je vous avais dit, c'est le 19 janvier, et l'inertie de l'eau. Alors je vous parle, c'est pour un petit thème environnement, planète, comprendre comment cette planète fonctionne. Donc le 19 janvier, qu'est-ce que ça a de si particulier ? C'est le moment, c'est le pic, le pic bas, le point bas, d'accord, où les températures de l'hémisphère nord arrêtent de descendre, globalement, j'entends, pas localement, globalement, elles arrêtent de descendre et elles commencent à remonter. D'accord ? Et donc elles vont annoncer le point de virage où la nature, les arbres, vont commencer à se dire, ah, on prend plus d'énergie, on va commencer à se réveiller. D'accord ? Donc le 19 janvier, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là où tu as le point bas et hop, on va commencer à remonter. Alors certains vont me dire, oui, bah ouais, mais c'est bien, mais tu vois, au mois de mars, il peut faire froid. Bah oui, au mois de mars, il peut faire froid parce que ça va être des conséquences locales, d'accord ? Mais globalement, à partir du 19 janvier, ça repart vers l'eau. Donc le printemps arrive. L'autre truc que je voulais vous dire, pourquoi le 19 janvier, pourquoi il faut un mois entre le solstice d'hiver, qui est le 21 ou le 23 décembre, et le 19 janvier, pourquoi il faut autant de temps pour que l'énergie et la température commencent à remonter. Alors que depuis le 23 décembre, le soleil commence à remonter, les jours s'allongent, d'accord ? On reçoit plus d'énergie. Donc globalement, ça va réchauffer plus vite. Alors la raison pourquoi il y a un laps de temps d'un mois, ou quasiment un mois, c'est parce qu'il y a pas mal de surfaces d'eau sur l'hémisphère nord. Entre l'océan Pacifique, l'océan Indien, ou une partie de l'océan Indien, et l'océan Atlantique, et bien toutes ces masses d'eau ont une inertie beaucoup plus faible, ou beaucoup plus grande, je sais pas comment on le dit d'ailleurs, par rapport à la surface de la Terre. La surface terrestre, donc les continents, se réchauffe et se régule beaucoup plus rapidement que l'eau. L'eau, si elle est froide, va falloir plus de temps et plus d'énergie pour la réchauffer, et de la même façon pour la refroidir. D'accord ? Elle a une inertie beaucoup plus longue. Donc c'est pour ça qu'il faut quasiment un mois avant que les températures commencent à remonter. Ok ? Et vous pourriez vous dire, la dernière fois je vous avais dit, le 3 janvier, on est plus proche du soleil. C'est la journée où on est le plus proche du soleil, d'accord ? Par rapport à tous les 365 jours. Et on pourrait se dire, l'hémisphère sud, vu que c'est eux qui font face, c'est eux qui sont en ce moment en été, ils doivent cramer parce qu'ils sont proches, et c'est l'été pour eux. Et bien c'est le même effet qui intervient, c'est-à-dire qu'il y a 80% de surface d'océan et d'eau dans l'hémisphère sud, qui régule la température globale de l'hémisphère sud, et qui fait que les étés ne sont même pas plus chauds alors qu'ils sont plus prêts, et ont tendance plutôt à être plus froid. Et d'ailleurs, en témoignage naturel, on va avoir les glaciers, des glaciers dans la pointe sud du Chili et de l'Argentine, vous avez des glaciers, alors que si on prend les latitudes nord équivalentes, c'est-à-dire les 50, 55, 60, on arrive en Angleterre ou on arrive dans le Canada, et là on n'a pas de glaciers. En Angleterre, en tout cas, il n'y a pas de glaciers, alors que l'équivalence au sud, il y a les glaciers. Donc cette planète est pleine de vie, c'est un organisme en plein mouvement, et donc bonne nouvelle, à partir du 19 janvier, les températures globalement, encore une fois, vont remonter dans l'hémisphère nord. Je vous reprends enfin pour la dernière petite info du jour, qui est un beau petit dossier.